mesdames et messieurs bonjour et bienvenue sur Niance Rebanne de cette vidéo surtout s'abonner si vous n'avez pas abonné vous cliquez là dessus abonnez vous et attirer la croche ne pas manquer tout simplement nos prochaines vidéos mes frères et sœurs que serez vous prêts à faire pour devenir riche que serez vous prêts à faire pour devenir vraiment riche à qui n'aime pas l'argent regarde toi regarde nous regarde ton voisin touche le dit pose la question dis moi mon frère dis moi est-ce que tu n'a pas l'argent tu verras sa réponse ah aujourd'hui pour avoir de l'argent il faut travailler dur vraiment plus dur que dur malheureusement certaines personnes qui veulent pas passer par cette voie là et ces personnes la trouve que cette voie là est vraiment trop lente et il faut employer des moyens encore plus efficace pour nous trouver de l'argent et ça ça va maintenant nous pousser ou encore le pousser à se rendre dans le palais royal du diable hein vous savez ce que c'est que le palais royal du diable bon là vous montrez juste un aperçu où est cette table il est censé être positionné là mais regardez ce qui se passe on sait pas ce qui ne va pas avec nous effectivement quand vous êtes dans le palais royal du diable plus rien ne va d'avoir tête à vous dit vous n'êtes plus normal parce que vous êtes à t'aider de la dimension de la mort et la dimension de la molle c'est tout simplement cette dimension là où vous serez premièrement en train de pêcher voilà où c'est les premières mois entre les péchés et c'est ce pays c'est l'accord ou conduit directement en enfer à cadet ça à cette une route comme ça c'est un chemin qu'il faut jamais emprunter le chemin de la facilité là ce bleu des chemins le plus mauvais qui puisse exister sur cette planète et nous allons vous dire nous allons vous dire mes frères et soeurs nous allons vous dire qu'il faut emprunter le bon chemin même si c'est dur même si c'est dur mais si les gens se moquent de toi mon frère tu sais que tu as sur le bon chemin continuer à avancer je vais t'aider et dieu va t'aider si seulement si tu mets ta confiance à lui et tu fais de lui celui-là même qui a été conduit à celui en qui tu te confies intégralement et celui-là mais qui va te bénir un jour parce que dieu béni effectivement mais si tu décides d'apporter la mauvaise voie le mauvais chemin hâte de tournant du chemin de dieu il ya la mort là bas il ya la mort là bas le diab est là bas et atteint la mort sera là et la facilité de nous sommes en train de vous parler ici c'est plus réel que réel cette histoire que nous allons vous raconter mais ça va permettre de bien comprendre tout ce que nous sommes en train de vous dire ici nous recevons un appareil qui sonne on va couper merci c'était juste la lame mes frères et soeurs cette histoire va m'a personnellement étonné ça m'a choqué parce que c'est l'histoire de trois enfants trois jeunes le plus le moins âgé doit avoir après 18 ans 18 ans vous avez dit que ce sont des enfants ce sont nos petits frères et regarder ce que nos petits frères ont décidé de faire en fait nos petits frères se trouvaient dans une période où ils voyaient du jeune comme eux devenir riche de façon rapide et eux ils cherchaient à savoir comment c'est possible que d'un jeune de leur âge devienne si riche et il fait il fallait qu'ils fassent quelque chose aussi pour que eux aussi deviennent riches et après mieux réflexion ils ont décidé de faire des recherches pour voir exactement d'où vient la richesse de ces gens là nous allons vous dire mes frères et soeurs sur la terre là comme on vous l'a dit il y a deux façons d'avoir de l'argent soit tu as de l'argent par le fruit par cet enfant comme l'a dit dieu ou c'est le diable lui-même qui t'aide à avoir de l'argent en passant par tous sortes de rituels bizarres qu'on pourrait même vous dit dans la prochaine vidéo si vous n'avez pas bon et que sa bonne crée s'accroche et sous d'un coup là ça va plus et c'est la partie commentaire rappelez nous que nous devons faire cette vidéo là et nous appellerons donc ces enfants là on fait des recherches ils ont cherché à savoir mais comment on va faire pour devenir même plus riche que riche et finalement ils ont découvert que les chers qui sont des nuits riche plus à l'habitude de voir et qu'on le même âge que que des belles voitures que des grandes maisons que tous ces choses que eux-mêmes ils désirent ils ont découvert que ces gens là ils sont des nuits riche au travers d'un mystique d'un homme mystique qu'ils ont rencontré et cet homme mystique là c'est un féticheur on l'appelle le grand féticheur et aussi se sont dit mais pourquoi n'est pas essayé qu'est-ce que qu'est-ce qu'ils qu'est ce que eux ces gars là ils ont fait qu'eux peuvent pas faire ils se disent qu'ils sont des dugas ils sont forts ils sont capables de faire tout ce que le féticheur va leur demander voici comment ces jeunes là ont décidé tout simplement de s'y rendre sur cet homme mystique là que cet homme mystique à plus leur dit leur révéler comment leurs amis sont des nids si riche à un âge un base à un âge très bas et c'est la fois là ces trois sont dit là bas et qu'elles soient arrivées là bas effectivement je trouvais le féticheur je veux cela dit mais dites nous dites moi est ce que vous avez déjà touché aux fétiches un jeu dans votre vie il ya un cas il ya un cas dit non l'autre a dit mais il n'a jamais touché et un seul qui a touché qui a dit oui il a touché il avait touché un truc pareil dans sa vie dès que lui lui des jeunes comme ça déjà il a déjà touché aux fétiches il dit ok a pas de souci ce qu'on nous allons vous demander c'est de nous apporter certains éléments mais ce sont pas des choses qui sont faciles à trouver est ce que vous êtes prêts à vous lancer dans cette aventure il dit mais les enfants maintenant vous dit mais si nous sommes arrivés jusqu'ici là c'est parce que nous étions prêts psychologiquement nous sommes bien préparés dans tout ce que tu nous demandera de faire nous ne sommes pas à le faire il dit et dit ah bon est ce que vous êtes prêts cet homme mystique a quand même pris le temps de poser toutes les questions possibles c'est juste pour voir leur motivation est ce qu'ils sont vraiment motivés ce qu'ils sont vraiment chaud les trois enfants dit nous sommes chauds nous sommes prêts nous sommes même plus chauds que chaud et j'ai dit ok a pas de souci pour faire ce rituel là pour pouvoir avoir de l'argent il va falloir tuer quelqu'un quoi il fallait faire quoi tuer quelqu'un il va falloir tuer quelqu'un et utiliser son sang pour avoir fait des cérémonies pour que l'argent puisse finir tuer quelqu'un on doit tuer quelqu'un là ils ont compris que ça donnait gaffe ils ont compris que ça donnait gaffe pour juste avoir de l'argent on te demande de tuer quelqu'un on va tuer va utiliser l'esprit de la personne mais la personne que tu as tu es là et si son esprit a maintenant ne va pas et que son esprit été tourmenté après comment tu vas vivre tu as même fui même tous ces richesses que tu as eu tout en asia que tu as eu tu as tu as fui tout ça y était dit de parler quelque chose tu as même fui même ta voiture la même mais les enfants à un moment donné ils ont réfléchi et il ya un qui a eu une idée il dit le féticheur de les trois jours pour pouvoir trouver du sang humain comme on va faire en tout cas moi je vous propose qu'on que nous mêmes on prend nos propres sans pouvoir faire le rituel il dit mais comment ça tu nous suggère tout pareil il dit oui on va se manger se blesser on va prendre notre sang et les frais du sol et comme ce qui est dans la tête des gens qui dénigrissent et que les gens sont en train de faire ils dit qu'ils vont pas eux-mêmes laissant la porte sans et factuellement ils ont pris la porte sans ils ont eu la quantité qu'ils voulaient elle les voient mettre de manger les sardines des moisis des sardines et point de cette chose pour pouvoir récupérer leurs forces après avoir fait ça ils sont les données de l'essence féticheur là le féticheur a pris ce sens là il a mis dans un canarie et qu'elle a mis dans son canarie quelques temps plus tard il a fait des cérémonies effectivement beaucoup d'argent sont apparus beaucoup d'argent beaucoup d'argent comme ça est apparu même j'étais surpris il pensait pas que ça marcherait et le féticheur a dit lui a dit effectivement vous avez vu que l'argent est apparu vous voyez que ça marche je ne vous ai pas menti il dit oui ok après c'est maintenant qu'on se partage l'argent là il a beaucoup d'argent donc il était chaud j'étais même pressé il faudra qu'on se partage l'argent et je vous ai dit non attendez attendez d'abord pour que vous vous puissiez consommer cet argent là il faut qu'on fasse une autre prière une autre prière encore sur cet argent là pour que vous vous puissiez tout simplement l'utiliser pour faire vos choses on a fait des écartations on a fait tout ce que tu nous as demandé à dire mais donne-nous notre argent en partie qu'est-ce que tu ne vois pas qu'est-ce que tu veux mais toi même si tu veux on va se partager tout ce que tu rentres à pas ah qu'est ce qui ne va pas vers toi le végère a dit que si il n'est plus pas si cet argent là et que c'est d'enfants se mettre à consommer cet argent il y aura des conséquences et il risque même de mourir comme il y a une histoire de mort dedans ils disent qu'il n'y a pas de soucis puisqu'il y a une histoire de mort là dedans là ce que nous allons faire nous allons te demander mais après que tu vas faire ça va faire combien de temps ça va faire combien de temps le fait jeudi ça va prendre aussi trois jours donc pendant trois jours vous serez juste là à m'attendre à attendre que j'arrive à ce que vous voyez voilà le troisième jour vous revenez ici et vous prendrez votre part ils disent ok il n'y a pas de soucis donc faut voir les enfants maintenant ils ne dorment plus le premier jour ils ont attendu le deuxième jour ils ont attendu pendant tout ce temps là leurs parents ne savent pas ce qu'ils sont en train de faire leurs parents respectifs ils ne savent rien de ce qu'ils sont en train de faire la maman nommait pas la base qui que l'enfant est allé étudier parce qu'il veut préparer son avenir mais la forme et que tu crois que d'être d'être en train d'étudier à pouvoir payer son avenir elle s'est fait déchaîner les moyens pour dignifier le juif facilement et c'est là le chemin du diable dans la maison du tiap qu'il a rentré et voici que le troisième jour va arriver maintenant que le troisième jour arriver là ils vont mettre à se rendre chez le féticheur dès qu'il va arriver sur cet homme mystique ils vont remarquer quelque chose d'anormal et l'âge de vraiment anormal qui vont remarquer c'est que le féticheur n'est plus là c'est comme s'il est appuyé ses bagages il était parti il fallait les voir maintenant nous est parti à la fin d'une en devenir pour notre agent moi tu parti donc il se dit que peut-être que il est dans les environs pour le voir mais tenter de tourner des pirouettes et tourner sur eux-mêmes chercher à savoir où est il est juste au moins en compte là le féticheur a fui avec l'argent quand il va découvrir que le féticheur a fui avec cet argent vous allez voir ce qu'ils vont faire il y a l'un de sa collègue va lui demander de détruire carrément le temple de ce féticheur détruit carrément son sanctuaire et c'est ce qu'ils ont fait ils ont tout cas c'est là bas même le pont nous ont mis la salle ils ont tout cas c'est ils ont tout détruit ils ont tous des mots oui c'est un conseil ça se dit il n'y a pas un autre mot et il est en colère ils sont retenus chez eux plus tard et ils se posaient la question maintenant qu'est ce qui ne va pas qu'est ce qui ne va pas qu'est ce qui va se passer après ah que va-t-il se passer plus tard c'est notre sang nous on a pris nos pauvres sangs on n'a pas tué quelqu'un on a pris nos pauvres sangs pour faire le travail et voici qu'il a fui avec la chose notre agent on a tout fait pour le retrouver on a tout fait pour le retour il est mort pendant qu'il est tenté de parler là le temps se coulait la première semaine quelque chose d'anormal est subvenu vous savez quoi elle savait ce que c'était à fait parmi les trois enfants là il ya le donne eux qui a tombé malade et son problème c'est que il a commencé à enfler quand quelqu'un en flamme c'est ce que tu avais dit non il gonfle son bras de nouveau il tout a commencé à gonfler sur lui des maladies bizarres le faire coucher ne peut plus se lever les parents se posent la question de sa main pourquoi l'enfant est-il devenu malade d'un coup il se dit bon après je suis plus que les docteurs sont là alors là vraiment fait le travail ils arrivent à l'hôpital à faire les diagnostics il ya rien à faire les diagnostics il ya rien on ne voit rien la femme mon fils qu'est ce que tu as fait pour donner comme ça non maman y'a rien y'a rien non papa y'a rien ne faut pas dire à ses parents c'est qu'ils sont les faits lui même il ne sait même pas que c'est là même ça a commencé que son malheur même que j'ai fait du chemin il n'essaie pas pour le moment le moment va s'en souvenir là il est déjà mort à l'hôpital voilà pourquoi c'est par un bata en jeu de pleurer à notre offre ce qu'on a mis notre esprit mort comment va faire notre enfant ce qui en a mis tout notre espoir on l'a mis à l'école on a dit qu'il va donner quelque chose pour nous va faire des choses extraordinaires pour nous voir qu'ils ne font les morts et personne ne sait ce qui s'est passé quand ces dernières mois là ses amis ils ont commencé à prendre peur et c'est de la de la peule il ya l'un d'eux son pied gonflé quand il a fait de gonfler là il a compris que lui aussi la maladie aussi va l'arrivée tout de suite il a appelé l'autre gars ils ont commencé à se confesser maintenant pour dire ou encore révéler à leurs parents ce qu'ils ont fait réellement que personne ne sait que le toit seulement ils sont censés être informés de cela mes frères et soeurs mes frères et soeurs les enfants aujourd'hui sont devenus des grandes personnes plus personne n'est petit sur la terre même si l'enfant a un homme n'est plus petit c'est que l'enfant même est capable de faire ça peut tomber tonner c'est que la fille de 15 ans même là est capable de faire là même une femme de 30 ans ne peut pas faire c'est exactement ce qui se passe concrètement dans notre monde et quand les enfants commencent à se confesser comme ça les parents aussi dans ce chat savoir que ce qu'ils pouvaient faire ou les métiers et c'est la bataille rechercher dieu dieu jacques un homme de dieu pour que l'homme de dieu puisse prier et briser ses liens sinon retrouvez le fétichon en question pour apaiser les esprits car comme ça ils disent à calmer les esprits avec des mots j'allais le calmer il veut lui même la besoin de sang il veut boire le sang de gare de la fois la même il veut prendre son âme tu as payé comment son esprit c'est dit vous allez faire enfin son âme sera déjà vendu au moment venu ils vont prendre l'enfant la même tu t'en dos comme ça c'est fini tu vois chercher dieu tu vois chercher dieu cherche dieu mon frère cherche dieu ma soeur c'est la fois là vous l'êtes ni riche même plus riche que riche mais ont trouvé la mort ils ont trouvé la mort et si tu es moins dans cette n'est pas pas bien nous te pourrons en même temps si tu es moins dans cette n'ira pas parler et c'est ce qu'il s'est passé aujourd'hui voici une voie par laquelle le diable était de séduire nos enfants nos frères les jeunes on vient vient tu vas donner riche facilement vient vient je sais comment te montrer je sais comment ça se passe vient je vais te montrer les topos et te montrer les trucs et te montrer les choses si tu n'as pas agréé cette vie t'a dit qu'on n'a pas prévenu maintenant que tu as agréé cette vie de faire attention on va te dire non je suis pas quelqu'un on sacrifie juste le poulet mais tu sais pas que la poule que tu as sacrifié la même là c'est un membre de ta famille c'est un membre de ta famille que tu suis un peu de sacrifié comme ça mais tu n'essaies pas plus au moins c'est plutôt la personne à mourir ma frère ça nous allons vous dit nous allons vous dit ces choses elles sont réelles ces choses elles sont réelles si tu vas avoir de l'argent faut travailler dessus mon père travailler dessus ma soeur il faut vraiment travailler dessus c'est pas facile hein mais il faut travailler dessus c'est mieux moi quand tu vas ton argent là tu seras contente voici une histoire encore qui s'est produit une fille une jeune fille elle a rencontré sa camarade sa camarade d'enfance ah la fille elle a devenu riche comme ça on ne sait même pas qu'est-ce qu'il va parler elle comment tu dis une riche est-ce que tu peux m'apprendre tu peux me dire exactement comment tu fais ce que tu fais comment ça se passe elle n'a aucun pas ceci je dois redébouer chez moi et vois-tu que la femme elle s'est rendue chez la camarade qu'elle est une riche elle arrive là bas dès qu'elle a franchi le sol je les apporte nette dès qu'elle partait dans la maison nette c'est une odeur agréable elle me dit oh mais qu'est-ce vous avez besoin de vieilles les gens tu vois quelqu'un une grosse voiture tu te dis ah pourquoi moi je suis pauvre il n'est qu'un vélo je n'aime pas de vélo attention dès qu'elle est entrée elle vous a dit qu'elle a été frappée même par l'odeur l'odeur elle a senti bonne odeur comme ça elle dit ah ça va être doux la nourriture sera bonne et je vais revenir à la maison avec une bonne nouvelle n'est qu'elle est arrivée là elle a fini de bien manger la nourriture ça qu'elle va lui dire ok tu es rassatié à l'évié à 7h50 à l'évié le délai s'est attiré à l'évié c'est un bien non oui mais ça va pourquoi le poste ces questions maintenant c'est là mais elle va lui dire que en fait elle elle a rencontré des gens qui l'ont montré des topos pour devenir riche facilement elle dit mais ah quel genre de topo qu'est ce que c'est au juste est ce que tu peux m'en parler oui c'est pourquoi nous sommes là même en fait tu sais ce que je fais mes frères se souhaitent être de manger ça va vous choquer un peu non manger vous me mettez pour ce mois je suis dit de manger et puis quand tu n'y as joué regardez ce qui s'est passé elle dit elle va lui dire maintenant tu vois j'ai rencontré des gars eux là il te demande de faire c'est que ce que ce que c'est dit ce que tu dois faire si tu respectes ce que tu demandes de faire là quoi tu vas donner riche et des mecs qu'est ce que vous me demandez de faire il dit ok moi c'est ce que tu dois faire en fait quand tu as vu t'es entré là tu as vu qu'il y avait la nourriture avec la bonne odeur sinon et qu'il y avait de la bonne nourriture elle dit oui ok elle dit ok c'est pas pour rien il y avait de la bonne nourriture c'est avec de la bonne nourriture c'est tout simplement parce qu'il y avait des invités qu'elle est venu t'as vu t'as vu des personnes qui t'as avec toi et qui ont mangé aussi avec toi en fait tous ceux qui ont mangé cette nourriture là j'ai pris la chance et tu sais comment j'ai fait et du nom et je vais vous dit en fait quand tu arrives ici et que tu trouves cette nourriture ça va d'abord tu as tu séduis ça te dit que tu as mangé ma mère qu'appétit et effectivement c'est tout mais quand pendant la cuisson là c'est que les jeunes et ça passe c'est que pendant la cuisson pendant que son métier de préparer la nourriture moi je vais aux toilettes et je prends juste un petit une petite partie de mon déchet et je le mets dans la nourriture on fait cuit la nourriture là comme ça l'automne devait agréable avec ma seconde qui est très forte elle s'est préparée maintenant que les gens vont venir on passe à dire autant de déchets c'est cette bonne odeur qui allait trouver là qui vont sentir donc pour la question de manger là ils seront tout simplement de suider les choses c'est-à-dire ce qu'on appelle la grâce de la bénédiction elle elle va les voler c'est là elle va les voler c'est là comme ça et quand ça se passe ainsi ce qui se passe c'est qu'après moi je reçois un appel de ce groupe de personnes avec qui je travaille là eux me disent dans quel hôtel je dois aller il y a une chambre là bas et je vais voir une valise et cette valise là je vais penser valise à sa valise assez rempli d'argent rempli d'argent du frais billet nouveau billet et je prends ça c'est ça mais que j'utilise mais pour m'acheter des vraies voitures que j'ai fait de vendre dans tout le monde la frère que la fille a attendu ça là elle voulait vomir vous savez pourquoi elle voulait vomir elle a mangé la nourriture là elle dit ah donc tu veux me dire que là même où moi-même je suis à arrêter là tu as pris aussi ma chance elle dit oh tu sais viens se tomber ce que tu peux faire comme moi aussi tu as des niches elle dit ah c'est toi comme c'est mon qui dit que tout mon ami c'est d'un tête d'un train d'île que tu veux me mettre c'est maintenant ils voient que tu vois pas mon affaire tu n'aimes pas mon affaire ah tu suis venu c'était pour que c'est pour me tuer et mes frères et soeurs depuis ce jour là la femme là faut l'avoir été découru elle est sortie de la maison elle dit plus jamais elle va avoir des amis encore elle est retournée à la maison allez voir sa maman 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 et maman faut me toucher faut me toucher est-ce que je suis en vie sa maman je comprends pas mais qu'est ce qui ne va pas avec toi pourquoi je me pose toutes ces questions bizarres maman pardon s'il te plaît faut me toucher qu'est-ce que je suis en vie ma fille tu as vu qu'est ce qu'il va pas avec toi et maman là où je me suis rendu t'a dit qu'il y a une fille qui voulait me rendre riche non elle est riche maman elle est riche j'ai dit que je me rends de là bas elle s'est me vendu j'ai monté comment la femme nini riche mais tiens toi presse ce que je te dise c'est pas joli la fille là elle a pris ma chance comment ça elle a pris ta chance elle dit maman quand je suis arrivé là bas il n'y a pas la bonne nourriture dans la maison là comme ça maman quand j'ai vu ça j'ai dit hey c'est tout c'est joli j'ai pas bien mangé et j'ai bien bien et effectivement bien mangé j'ai même la pédacète la même comme ça oh c'est caca de la fille maman cette fille là c'est une ritualiste elle prend la chance de tous ceux qui mangent sa nourriture parce que dans sa nourriture là elle me lance dans sa nourriture là même du caca pendant la cuisson là c'est ce qu'elle fait elle me l'a dit elle-même c'est elle-même qui me l'a révélé c'est tellement qu'il me l'a dit si c'est une autre façon je te dis maman c'est faux et elle a dit tout ce qu'elle a dit et quand sa maman a fini d'entendre ça faut la voir maintenant elle est dans tous ses états elle est sortie chez eux là bas là il y a une feuille là il ya une nabla on dit que c'est à l'accord je coupe ces feuilles là tu touches à ton enfant tous les malades du travail elle a coupé dix milliards de feuilles comme ça elle dit ma fille aujourd'hui là on va faire ta délivrance en live ici ou on va chasser les mauvais esprits on va chasser les mauvais esprits et c'est là mais elle va commencer à parler elle dit non on peut pas vouler ta chance au nom de jésus tous ces plans sont voiles l'échec amiens au nom de jésus au nom de jésus ça c'est différent aujourd'hui mes frères sœurs car les gens sont des problèmes là c'est là ils connaissent le nom de jésus c'est là ils connaissent le nom de jésus que Dieu nous pardonne aujourd'hui que Dieu nous pardonne dès que Dieu nous pardonne et regardez ce qui se passe heureusement que cette fille là a reçu une bonne éducation venant de sa mère et qu'elle a même accepté le bon conseil de sa mère c'est pourquoi elle n'a pas laissé séduit par cette histoire la fille en question là elle est riche elle a tout ce qu'une femme peut désirer de ce monde mais là d'où veut ses richesses là c'est Dieu ce qu'il connaît c'est Dieu ce qu'il connaît et le diable derrière moi faisais ça c'est ce qui se passe dans notre monde toi tu vas te laisser séduire par tes camarades mes camarades sont jolis et tes camarades à un moment donné vont commencer à te parler de ces choses pareilles et tu vas te dire que tu vas le faire si tu rentres dans cette situation tu vas être rentré dans des prison et tu ne pourras plus t'en sortir la fois c'est une de l'outil dans vous dire si vous pensez que c'est les espaces ça existe ces choses sont réelles et je vous parle de quelque chose ça existe le diable existe le diable des grandes riches même à l'instant où on est là ça riche la riche qui veut être très rapide chez Dieu ça prend du temps c'est lent c'est lent c'est tu c'est difficile mais quand tu l'as tu sais je vais de quoi un chagrin monsieur le diable c'est rapide mais il y a un grand malin qui va t'entendre après tu vas mourir et allant en fait dans le feu pendant plus de mille ans où ta vie tu seras là-bas qu'est-ce que tu choisis maintenant si tu ne sais pas cette chose si tu ne lis pas la bible pour découvrir la vérité sur l'identité du diable tu vas te laisser se dire parce que le diable a venu va te faire pour se présenter à toi comme une belle femme la femme la plus sexy la plus jolie la plus comme ceci de la planète et toi tu vas l'aimer tu vas l'apprécier apprécier mes danseurs tu vas apprécier le diable en train de danser je dis apprécie moi et puis va te danser devant toi comme ça tu sais tu es jolie tu es comme ceci viens je vais te donner de l'argent je peux te donner tout ce qu'il faut ça va t'arranger ça va t'aider et ça en ce moment là tu vas dire oh c'est vrai le diable tu es jolie et que tu vas tomber à sa piège au moment où la fin se réveille là il se réveille à des problèmes il y a un gars qui allait faire un pâte avec le diable pour avoir le succès et quand il a fait ce parc là là-bas c'est tombé 30 ans dit il aura 30 ans de succès il aura 50 ans de succès 50 ans c'est ce qu'on leur a dit mais lui c'est pas que le diabète c'est de motion des montagnes sont les gammes pour passer le temps à tromper les gens et ce qui va se passer c'est que quand la cinquième mari a laissé rapproche là il va voir des mots qu'on lui dit faut te préparer à nous servir maintenant parce que tu as tout servi mais pourquoi tu dois avoir ses quatre ans de succès ses quatre ans de succès pourquoi vous venez la cinquième année n'avait pas encore venu disant vous êtes arrivés et juste que si on arrive à toi c'est parce que le temps est proche pour qu'on veut te chercher il dit mais pourquoi c'est quand on s'est dit il dit non nous on ne reconnaît pas les zéros après le chiffre a dit si c'est 50 là le zéro qui est derrière là nous on s'en fout de ça si au moins c'était c'est qu'à tiens là on pourrait dire il n'y a pas eu ce qui a raison mais si c'est 30 ans je regretterais on s'en fout c'est trois années seulement que tu auras pour succès on va dire mais donc vous m'avez menti vous m'avez blagué il va se mettre mettre à pleurer au lieu de chercher dieu de chercher un vrai homme de dieu qui va prier pour lui pour briser ses liens là c'est tombera se mettre maintenant à pleurer oh mon dieu il y a plein de personnes par ignorance qui meurent dans ça mon frère si tu es dans cette situation ou même tu es en train de traverser cette situation là ou c'est chaud les gens veulent te tuer ton temps de richesse est fini ça va plus tu sens que c'est fini là mon frère couvert et va voir un vrai homme de dieu qui va prier pour toi et briser ses liens c'est jésus qui seul qui peut t'aider dis jésus au secours pendant ce temps même que tu es en train de courir dis seigneur jésus christ au secours au secours peut dire que tu cours tu vas te dis ne meurs pas ne meurs pas aujourd'hui ne meurs pas je veux pas que tu meurs c'est pourquoi je fais cette vidéo et si nous faisons cette vidéo c'est parce que nous savons que même en ce moment on sentait de vous parler là y'a des démons qui sont tentés de préparer la mort des gens par accident nous avons continué des pâques avec le diable qui doit mourir par accident même cette année mon frère si tu es dans cette situation tu sais que ton temps approche ou vas chercher jésus christ maintenant pendant que tu entends ce message là lève toi de ton lit lève toi de là où tu es ou cherche le Jésus Christ Dieu peut t'aider que Dieu t'aide à trouver un frère homme de Dieu qui va te donner à cette mission sinon toi me crie mais ton genou dit Seigneur Jésus Christ que ta grâce ta femme et ma compagne aujourd'hui aie pitié de moi j'ai péché j'ai fait des choses mauvaises s'il te plait secours moi viens mon secours quand ces démons sont venus vers toi appelle Jésus et il viendra te sauver si tu es dans cette vidéo t'a aidé clique sur j'aime si tu n'as pas aimé clique sur l'abonnée puis c'est la coach gratifiée en plus c'est gratuit tout partant pour la prochaine vidéo que va venir s'il y a ce moment ça va être chaud que Dieu bénisse les frères et soeurs prenez soin de vous c'est parti c'est parti c'est parti